Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 9 décembre 2020, 14h13 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, en cette fin d'année 2020 qui pour non seulement le magazine Time est la paix année de l'histoire, mais je pense pour nous tous on peut conclure que l'année 2020 c'est la paix année, en tout cas de nos vies, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 50, 60, 10, 15 ou 100 ans, c'est la paix année de votre vie, pour toutes les raisons qu'on connaît, et c'est pas fini, cette année-là se poursuit, on est juste le 9 décembre, et il y a encore plein d'événements qui vont arriver d'ici la fin de l'année, qui à chaque fois vont nous coller à notre chaise en se disant, mais coudonc, ça va finir quand? Mais c'est pas prêt de finir, parce qu'attendez à 2021 qui suit, qui sera aussi intense, et peut-être encore plus, avec encore plus de complications dans toute la crise actuelle mondiale de cette pandémie, avec, on l'espère, la lumière au bout du tunnel, mais il y aura des complications énormes, et toutes les autres crises qui vont suivre, sociales, économiques, financières, environnementales, mes chers amis, préparez-vous, je ne veux pas être alarmiste, mais le pire est à venir dans cette année biblique, on vit notre apocalypse, on vit notre apocalypse, la pire année, pas seulement selon le magazine Time, mais je peux vous dire une chose, il y a plein plein de choses qui se passent en ce moment, pour le magazine Time, 2020 est la pire année de l'histoire, pour toutes les raisons qu'on connaît, et plus encore, naturellement. Il y a la crise actuelle mondiale, crise sociale, économique, désastre écologique, ça fait combien de mois et mois, et même ceux qui me suivent depuis longtemps, années, que je vous dis, préparez-vous, le pire est à venir, avec tout ce que je vous disais, changements sociaux, économiques, financiers, c'est ce qu'on vous raconte dans le Time, ce que je vous disais depuis, puis plusieurs me disaient, amicalement, tu te répètes, tu te répètes, oui, parce que finalement, c'est le Time magazine qui me donne raison, mais je dis ça en boutade, je ne suis pas un prophète, il n'y a personne qui est vraiment un prophète, ni un devin, mais je vous avais prévenu, parce que notre petit doigt nous parle des fois, imaginez-vous, une croix rouge sur les quatre chiffres de l'année 2020, la pire année de notre histoire, imaginez-vous, avec tout ce qu'il peut y avoir eu comme événement. Donc, on continue, imaginez-vous qu'un iceberg géant, c'est Reuters qui nous rapporte ça aujourd'hui, le 9 décembre 2020, un iceberg géant qui est en route pour entrer en collision avec l'île de la colonie de manchots de l'Atlantique Sud. Un énorme iceberg se dirige vers l'île de Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Sud, où les scientifiques affirment qu'une collision pourrait dévaster la faune, y compris les manchots, les phoques et les albatrosses, rien de moins. Quand je vous ai parlé de crise environnementale aussi, et climatique, climatique, les scientifiques ont passé des semaines à regarder se dérouler cet événement lié au climat, alors que l'iceberg est à peu près de la même taille que l'île elle-même, imaginez-vous, a serpenté et progressé sur deux ans depuis sa rupture de la péninsule antarctique en juillet 2017. La péninsule est l'un des endroits où le réchauffement est le plus rapide de la planète, enregistrant une température record de 20,7 degrés Celsius. Le réchauffement préoccupe les scientifiques de la fonte des glaces, ce qui entraîne une élevation du niveau de la mer dans le monde entier. Le gigantesque iceberg, surnommé A68A, est sur le point d'entrer en collision avec l'île de Géorgie du Sud, un territoire britannique d'outre-mer éloigné au large de l'Amérique du Sud. On ne sait pas si cette collision est dans des jours ou des semaines, car l'iceberg a accéléré et ralenti avec les courants océaniques en cours de route, a déclaré Jiren Tarling, océanographe biologique du British Antarctic Survey, qui a suivi la masse glacée. Une collision est encore incertaine, car les courants pourraient transporter l'iceberg au-delà de l'île, a déclaré Tarling, on l'espère. Les courants autour de l'île sont complexes, et il est toujours possible que cela manque, a déclaré Tarling. Des images capturées par un avion de la Royal Air Force britannique est publié mardi, montre l'ampleur de l'iceberg monstrueux de 4200 km². Sa surface sculptée de tunnels de fissures et de fissures, pardon, un certain nombre de petits morceaux de glace peuvent être vus flottant en proximité. La taille de l'iceberg A68A signifie qu'il est impossible de capturer son intégralité en un seul coup, ont déclaré des responsables britanniques dans un communiqué. Les scientifiques craignent que l'iceberg, en frappant l'île, n'écrase la vie marine sur le fond marin. S'ils se logeaient sur le flanc de l'île, ils pourraient bloquer les manchots et les phoques de leur route de fourrage normale pour nourrir leurs petits. L'iceberg A68A pourrait également être un obstacle pour les navires gouvernementaux, effectuant des patrouilles de pêche et de surveillance autour de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, ont déclaré des responsables britanniques. Donc on voit le fameux iceberg ici, on voit les pingouins, on voit le fameux iceberg qui s'en va sur l'île, cette fameuse île de glace aussi, de colonie de pingouins. On peut voir ici une photo qui est prise du haut, des cieux. Il y a plusieurs, plusieurs articles sur cette histoire-là. Un iceberg géant pourrait entrer en collision avec une colonie de manchots dans l'Atlantique Sud. Un énorme iceberg se dirige vers l'île de Géorgie du Sud dans l'Atlantique Sud, ça se publie encore aujourd'hui, où les scientifiques disent qu'une collision pourrait dévaster la faune, y compris les manchots, les phoques et les albatrosses. Il y a un autre article ici qui nous vient de Inspired Traveler. Un iceberg géant se dirige vers une île de l'Atlantique Sud et pourrait dévaster sa faune. On voit le fameux iceberg ici. Les scientifiques ont passé des semaines à regarder cet événement météorologique se dérouler, alors que l'iceberg, à peu près de la même taille que l'île elle-même, serpentait et avançait pendant deux ans depuis sa séparation de la péninsule en 2017. On peut voir ici les fameuses photos aériennes de ce fameux iceberg. Des images satellites de ce fameux iceberg, quand même gigantesque. Ça, c'est une vue, parce qu'on ne peut pas l'apprendre totalement, c'est tellement immense, de ce fameux iceberg A68A, qui a été prise par le ministère de la Défense aérienne, les forces aériennes de l'Angleterre, le 18 novembre. Donc, il y a quelques jours de ça. Une autre vue de ce fameux iceberg. Et aussi, on a la vue par satellite. Donc, vraiment, toute une histoire. Espérons que ça se terminera bien, mais de toute façon, on le saura probablement bientôt. Tout le monde est sur cette histoire-là. Je suis allé voir, il y a des dizaines et des dizaines de liens concernant cette histoire-là. Donc, on suit ça de près. Ce fameux iceberg, vous pouvez voir toutes les nouvelles qui sont sur cette histoire-là. C'est plein, plein, plein. Donc, on aura une bonne idée de ce qui se passe. On va voir d'autres photos ici. Donc, on fait face à toute une fin d'année, chers amis, toute une fin d'année. Préparez-vous. Parce qu'en plus, on est tous isolés. On vit ça chacun de notre côté. Il y en a qui peuvent être très angoissés par ce qui se passe en ce moment. Et c'est vraiment compréhensible. Mais l'important, c'est de garder la tête froide aussi et de se dire que, bon, c'est notre karma, c'est notre apocalypse qu'on est en train de vivre. C'est, n'oubliez-le pas, la pérennée de l'histoire. Et c'est nous autres qui la vivons. Wow! J'ai toujours eu l'impression, j'ai toujours eu le feeling, je vous en ai déjà parlé, ceux qui me suivent depuis longtemps. Depuis mon tout jeune âge que je vivrais quelque chose, je ne savais pas quoi. J'avais des images, des fois des rêves, comme vous, vous en avez. Des intuitions, des images, des prémonitions, des rêves prémonitoires. Mais je peux dire une chose, wow! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je vous reviens, j'ai plein d'autres choses. Concernant, on va aller faire le tour de tous les événements climatiques. Ce que la Chine fait aussi en ce moment, elle développe beaucoup, beaucoup de programmes de modification du temps. C'est quoi les implications de ça? Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Éclipse solaire, l'étoile de Bethléem, en plein mois de décembre de l'année 2020. Je vous reviens avec ça. Je ne suis pas sûr que c'est rassurant. Et on va faire un petit clin d'œil à la petite roche de Roswell que tout le monde connaît. J'ai un petit document que je vais vous traduire de la chaîne History. C'est fascinant cette petite pierre-là et ce qui tourne autour de ça. Et le lien qu'il y a avec les crop circles, exactement le même, même, même design, le même logo. Est-ce que c'est un message? En tout cas, plein de choses. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501